Et bien bonjour à toutes et à tous mesdames et messieurs, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur Wuthering Waves et aujourd'hui je suis extrêmement content, genre vraiment très 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 content puisqu'on a eu énormément d'infos qui sont sorties aujourd'hui par rapport à la prochaine mise à jour qui arrive sur le jeu le 2 janvier ça a été officiellement annoncé et donc c'est bien une 2.0 voilà c'était là maintenant c'est clairement officiel officiel et il y a énormément de nouveautés donc on va voir aujourd'hui tout d'abord le petit trailer avec l'annonce du coup de la 2.0 donc avec la vidéo de 3 minutes qu'ils ont sorti sur leur chaîne principale et ensuite on parlera de tout le drip marketing donc tous les personnages, les nouveaux personnages qui vont arriver avec cette 2.0 donc tout ça ça a été annoncé sur Twitter donc je vous propose de commencer par la vidéo et on fera les persos après comme ça on aura un aperçu vidéo c'est quand même un petit peu mieux je trouve pour bien se rendre compte un peu de la chose donc écoutez bah c'est parti on va réagir à ça tous ensemble petit café pour bien aller avec ok donc on est dans le train dans le somme noir pour ce site ranglais je vais essayer de traduire 2 speed on commence à passer votre 1.4 c'était cool ou pas donc là il passe vraiment en revue tout depuis le début depuis mai donc là ouais vraiment il faut un récap depuis le début donc avec l'histoire de Jian, de Jin Si Shore Keeper avec les Black Shore vraiment petit gros récap gros récap de la depuis le début donc voilà on en prend un toujours un peu plus sur la vérité autour du rover et maintenant c'est le moment pour ouvrir un nouveau chapitre donc voilà juste après la 1.4 sera la version 2.0 donc ça y est c'est clairement officiel pour aider Abby à résoudre ses problèmes de faim et de sommeil nous allons aller sur une nouvelle, un nouveau continent Rinacita du coup voilà officiel c'est trop bien donc voilà oui j'avais bien raison par rapport à tout ce qui est art, carnaval etc un peu Italie alors Raguna, là il parle de Raguna donc Raguna je pense que c'est du coup la ville Rinacita c'est le continent donc Wanglong, c'est comme Wanglong et Raguna c'est comme Jinzo, Jinzo c'est la ville qui est dans Wanglong il parle de la sentinelle voilà 2 janvier 2025 ça arrive très très vite les gars ça arrive très très vite oh là là et ça c'est magnifique version ps5 les gars qui va arriver également le 2 janvier et ça c'est incroyable ça c'est incroyable voilà les gens qui se plaignaient voilà ça arrive enfin donc on peut de on peut déjà se préinscrire sur le ps4 ah c'est trop bien ah c'est master class ah mais là niveau communication les gars on a passé un cap on a vraiment passé un cap vraiment c'était un des plus gros défauts de KuroGames et là regardez ce qu'ils font quoi c'est une dinguerie c'est une dinguerie la flashbang que j'ai pris par contre ok un perso ok 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 elle est stylée elle est stylée j'aime bien on a des nouveaux échos on a des nouveaux tacettes oh c'est trop beau j'avais déjà vu quelques images mais là non mais je suis choqué par contre c'est trop beau ah c'est incroyable c'est incroyable les gars regardez moi l'architecture et tout c'est trop beau oh la 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 un autre perso elle est trop stylée elle est trop stylée oh bah les gars trop bien trop bien donc on a vraiment eu toute la partie récap au début donc voilà avec l'histoire de Ji-Yan de Jin-Zo de Jin-Sie avec le Mont-Fier-Maman donc après il parle de la 1.4 il parle des Black Shore etc etc donc voilà ça c'était vraiment la partie récap et maintenant donc il semblerait que la mystérieuse sentinelle de Rinacita attend l'arrivée du carnaval donc voilà du carnaval tant attendu donc voilà hâte de voir qui c'est la sentinelle de Rinacita là on n'en sait rien du tout donc voilà trop bien la communication est trop bien la communication est trop bien vous avez vu on voit Camélia ici on voit Camélia ici et puis là ça doit être une des bannières de la mage je crois je suis pas sûr on voit J.J. encore je sais pas qui c'est mais là du coup on a le rover avec le chat et puis là c'est trop bien enfin quand il arrive à Next Station putain c'est trop bien c'est trop 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 donc du coup on a ce personnage là donc il me semble que c'est Rocio Rocio ou Roxio je crois doit être Rocio je pense et là regardez regardez moi cette place comment c'est trop beau moi j'adore je suis en kiff total c'est vraiment trop stylé les plans sont trop bien fait vraiment c'est trop 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 beau avec la foule qu'il y a c'est une dinguerie alors je pense pas qu'il y aura autant de PNJ parce que ça fait beaucoup quand même mais imaginez s'il y en a autant waouh waouh c'est trop beau c'est trop stylé c'est trop immersif genre vraiment une dinguerie et à la fin du coup regardez regardez moi cette architecture moi j'adore je kiffe et du coup on a un autre perso donc qui est Carlota Carlota pour moi je vous le dis direct ça c'est must pull pour moi c'est vraiment totalement le genre de design que je kiffe dans le jeu franchement j'adore je trouve son outfit et tout son chara design incroyable je kiffe amour ça c'est must pull pour moi je vous avoue que je suis moins fan de Rocio du coup même si c'est très original on peut pas lui enlever ça mais Carlota pour moi au dessus au dessus après évidemment c'est subjectif donc voilà pour ce petit trailer de Rinna Sita je suis hyper content hyper hype on va maintenant passer au drip marketing donc avec les nouveaux persos sur Twitter donc on commence donc déjà on a vu déjà tout ça donc tout ça en fait à la base j'avais dit que c'était potentiellement des objets liés à des persos ou alors des symboles pour parler par rapport à la zone de Rinna Sita au final du coup c'est vraiment que des objets par rapport à des persos on va le voir ici on va en parler alors déjà tout d'abord on va commencer par Phoebe alors déjà je sais pas ce que vous en pensez et moi je kiffe le nouveau design des drip marketing genre vraiment de toutes les c'est beaucoup mieux qu'avant je trouve comparé à juste le perso sur le côté avec une sorte de petit texte pour parler un peu de lui sur la gauche là je trouve ça tellement mieux genre ça fait vraiment ça fait une carte très très détaillée c'est trop beau très coloré beaucoup plus coloré que les autres persos je trouve ça change ça change franchement moi perso j'adore après ça colle un peu ça colle vache à la terre de Rinna Sita comme on a pu le voir avec la place est très colorée des ballons colorés de partout et tout donc c'est pour ça que ça rentre un peu dans le thème après j'ai un petit peu peur en ce fois parce que le jeu est quand même à la base post-apo dark fantasy donc vous voyez là on est plus du tout dans le même délire donc à voir si c'est vraiment juste Rinna Sita qui fait ça avec ses persos ou alors s'ils veulent carrément prendre un autre tournant voilà c'était juste la petite partie DA un peu analyse de DA dites moi ce que vous en pensez en commentaire et d'ailleurs n'hésitez pas à me suivre sur twitter on va dire que c'est là où je réagis le plus vite par rapport aux news parce que faire une vidéo vous imaginez bien ça prend un peu plus de temps donc je réagis un peu plus tard donc voilà n'hésitez pas à me suivre arrobasmeok tiré du bas donc Phoebe Phoebe qu'est-ce qu'on en pense de Phoebe alors moi je la trouve très 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 stylée donc on a sa marque ici elle a l'air d'avoir 5 étoiles donc je pense que c'est un 5 étoiles du coup et on a bien la sorte de sceptre alors on m'a dit en commentaire aussi de ma vidéo d'hier sur les premiers drips que ça pouvait être une canne épée et oui complètement je suis totalement d'accord avec ce commentaire merci à celui qui me l'a dit je me souviens plus du pseudo mais il se reconnaîtra donc du coup c'est par rapport à ça du coup et vous voyez que ça fait très canne épée ça fait un peu velte pour ceux qui jouent à HSR donc il y a fort moyen que ce soit une sabreuse moi je l'adore franchement j'adore le design j'aime beaucoup en plus y'a pas eu y'a pas eu de perso blond ou blonde dans le jeu je crois en tout cas ça me dit rien actuellement donc c'est cool ça change vachement et vous voyez c'est très coloré moi j'adore les couleurs là c'est très bleu je pense qu'elle est spectro du coin vu un peu là j'ai un peu le délire on voit même des petites étoiles qui font penser au spectro sur les sur l'écharpe là enfin pas sur l'écharpe sur Doge je sais pas trop si c'est une sorte d'écharpe un peu de foulard je sais pas trop exactement en tout cas j'aime beaucoup j'aime beaucoup son style ça fait très élite classe élitiste un peu je trouve en tout cas je pense que ça doit être un truc dans le genre elle doit faire partie d'une famille élite de fous d'André Asita un truc comme ça ils en ont parlé de ça dans la vidéo dans le trailer donc y'a fort moyen ça fait très riche avec le petit médaillon et tout donc moi franchement je suis conquis j'adore son petit design donc voilà je passe rapidement parce qu'il y a 5 persos à voir donc ça va être chaud j'ai pas envie de faire une vidéo de 30 minutes non plus on pourra en parler plus tard de toute façon d'ici le 2 janvier le 2 janvier je pourrais refaire d'autres vidéos on a le time mais du coup on passe à Brant enfin un perso masculin ça fait plaisir on a sa marque qui est juste ici et je pense que c'est également à 5 étoiles en fait je pense que tous les persos qui ont été annoncés ici sont 5 étoiles et s'il y a des 4 étoiles ils seront sûrement annoncés plus tard là c'était vraiment pour annoncer la hype pour 2.0 2.1 2.2 sûrement en tout cas très 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 stylé ça a l'air d'être une sorte de marin vu qu'on voit une encre ici là pareil une sorte de chapeau de capitaine un peu de capitaine ouais de marin de capitaine de bateau et lui bon il a clairement un sabre il a une sorte de gun ici donc du coup il y a son masque là donc c'est bien celui avec le masque et du coup il y a un gun ici et un sabre mais il tient son sabre en main c'est assez bizarre ce serait incroyable qu'il puisse utiliser 2 armes ce serait une dinguerie vraiment une dinguerie ça serait ultra stylé un moveset avec 2 armes ce serait genre vraiment fou donc voilà en tout cas pareil je kiffe son design après son visage me fait vachement penser à chiant liao quand même même niveau coupe et tout ça dommage qu'ils aient pas fait un style un peu différent en terme de juste de visage par contre son design de paris son outfit et tout trop stylé vraiment trop 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 stylé j'adore le choix des couleurs et tout c'est trop trop beau juste un peu déçu de son visage après dites moi ce que vous en pensez c'est très subjectif hein ce que je dis là c'est un avis complètement à chaud donc voilà en tout cas mon attente pour lui c'est surtout au niveau de ses armes j'ai très 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 envie de savoir ce qu'il fait s'il utilise deux armes s'il utilise qu'une arme sur les deux après il tient son sabre en main donc il utilisera forcément un sabre ce que je me demande c'est pour le gun qui est à côté ça c'est vraiment la grande question niveau de son élément par contre là vraiment aucune idée il m'inspire aucun élément peut-être un peu plus électro vu qu'il est un peu plus violet c'est pas trop peut-être électro je sais pas je vois pas trop d'autres d'autres éléments qui pourraient coller à lui ok écoutez on verra alors ensuite on passe à Rocia putain j'ai dit Rocio tout à l'heure j'espère que vous m'avez pas insulté j'ai pas encore retenu les noms hein désolé du coup Rocia qui alors elle c'est comparé à la boîte ça a une sorte de valise donc c'est celle là et donc comme on peut le voir en fait c'est elle a une sorte de monstre de familier qui est enfermée dans la valise une sorte de ça fait un peu spectre ça me fait penser à Ectoplasma dans Pokémon mais ouais du coup ça me fait un peu penser à ça donc je pense qu'elle ouais elle va ouvrir sa caisse et puis enfin sa sorte de valise ce familier va être va faire partie de son moveset de combat donc moi c'est moi c'est vraiment le design qui m'inspire le moins alors je parle pas de son outfit et tout qui est trop stylé pareil choix des couleurs incroyables c'est plus au niveau de son design global enfin global peut-être moi j'aime pas trop sa coupe de cheveux et tout enfin bref après c'est très subjectif comme je vous le dis je pense que c'est vraiment le design qui m'inspire le moins et par contre au niveau originalité ils ont ouais ils ont mis le paquet c'est très très coloré et tout pareil ça fait fortement penser au ouais carnaval un peu un peu art art italien etc très Venise hein comme on a vu hein Rhinacita c'était un peu dans l'eau aussi sur le côté et beaucoup d'eau quand même donc voilà je pense ça va faire très très Venise en tout cas stylé j'aime bien quand même hein je dis pas que j'ai pas que j'aime pas mais on va dire que c'est le design qui m'inspire le moins ça se rapproche plus de ça donc voilà pour Rocia qu'est-ce que je pourrais en dire par contre de son arme et tout je pense qu'elle utilise un rectifier honnêtement elle a pas l'air d'avoir d'autres armes visibles et en général les persos comme ça qui utilisent pas des armes c'est souvent des rectifiers donc ça m'étonnerait pas en plus elle a l'air d'être un peu un peu plus mage entre guillemets vu qu'elle utilise une sorte de familier bon je sais pas hein j'avoue que là c'est vraiment des suppositions mais je la verrais bien utiliser un rectifier ouais rectifier par contre son élément alors là peut-être avoc peut-être ouais peut-être avoc j'aurais peut-être dit rectifier avoc j'en sais rien alors là il y a sa marque on voit pas trop on voit que trois étoiles mais je pense honnêtement que c'est que des cinq étoiles hein là les designs ils sont vachement hyper hyper travaillés je trouve euh et en général bon c'est plus ça fit plus avec des cinq étoiles mais je dis pas que les quatre étoiles sont ont pas travaillé mais en général un peu moins entre guillemets donc voilà euh dites moi ce que vous en pensez de rossia moi euh voilà j'avoue que c'est le un peu euh elle qui m'inspire le moins parmi les cinq alors ensuite on a zany zany qui est euh incroyable incroyable en fait le truc c'est que elle est vraiment trop atypique comparé à tous les autres persos elle est trop stylée soit au niveau de son outfit au niveau euh vraiment du design global même de son visage et tout elle est vachement euh hors de tout le monde c'est ouf euh et je la trouve ultra original je la trouve trop stylée elle a une prestance de malade genre vraiment ça se voit elle en impose elle a des cornes de démon on peut voir une queue aussi ici ça a l'air d'une sorte de de démon hein clairement euh pareil des yeux un peu rouge je vois pas trop la couleur ça a l'air d'être plus rouge ouais euh en tout cas ultra stylée j'adore perso euh perso moi je suis complètement conquis du coup elle c'est la cravate hein euh j'avais dit une sorte de ruban ou je sais pas quoi je savais pas trop ce que c'était mais du coup c'est bien une cravate euh donc voilà elle c'est la cravate euh elle par moi je je kiffe aussi je kiffe à mort bah de toute façon hein je vous le dis tout de suite hein je vais tous les poules c'est obligé il va falloir que j'économise à mort mais je suis obligé il faut que je les poules tous clairement déjà si je veux vous faire un guide partout euh sur tous les sur tous les persos forcément il me les faut donc voilà euh en tout cas euh design de malade euh dites moi ce que vous en pensez moi je kiffe et enfin Carlota Carlota alors euh moi je kiffe moi je kiffe trop c'est c'est la best pour moi en terme de design j'adore je la trouve ultra 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 stylée et elle du coup euh ouais j'ai pas mal de choses à dire alors déjà son arme euh donc du coup c'est évidemment euh par rapport à ça euh voilà de cette arme euh qui a l'air vachement glace hein vous voyez donc je pense qu'elle euh qu'elle est glacio euh Carlota j'ai pas dit pour Zani euh parce que j'en ai vraiment aucune idée vraiment là je je ne sais même pas je sais même pas ce qu'elle pourrait utiliser comme arme euh j'en ai vraiment aucune foutre idée euh euh elle ne m'inspire aucune arme spéciale euh pour moi elle pourrait tout jouer donc je sais pas trop je vous avoue euh mais du coup Carlota donc c'est un sabre hein on voit très bien que c'est un sabre ici mais elle il y a quand même une crosse donc je pense que ça va être une sorte de euh de de gun blade et je pense honnêtement que ça va être un gun un gros gun genre une sorte de mousquet mais ouais ça fait limite mousquet mais on voit très bien qu'il y a une lame quand même là je pense quand même que c'est un gun euh genre avec une sorte de bayonet ou un truc comme ça enfin je pense hein c'est vraiment que des théories mais perso ouais j'adore franchement le choix pareil le choix des couleur et tout trop beaucoup plus coloré que les autres perso euh et du coup elle a une sorte de de petite pierre là qu'elle tient aussi euh en main gauche euh donc je sais pas peut-être qu'elle euh peut-être qu'il va y avoir un moveset dans son gameplay où elle va elle va balancer des cailloux j'en sais rien ou des des cristaux euh ça va être des sortes de cristaux euh ouais je sais pas trop ce que ça peut être mais en tout cas elle est trop stylée genre vraiment euh incroyable alors en fait il y a beaucoup beaucoup d'accessoires et tout mais ça fait pas too much alors je sais pas comment expliquer mais genre euh ça fit parfaitement bien euh avec le perso je trouve franchement euh je suis vraiment conquis par euh par tous les designs je vous dis il y a juste euh Rossiya euh qui est un peu en dessous pour euh par rapport euh aux autres je trouve hein mais vraiment sinon tout le reste franchement j'adore et Carlotta pour moi elle est waouh au dessus quoi donc voilà écoutez euh je vais pas continuer plus longtemps sur cette vidéo parce que j'ai beaucoup de choses à dire et j'ai pas envie qu'elle dure trop longtemps non plus euh donc voilà en tout cas je suis ultra ultra hype dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires de tous les persos n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter on peut voilà on peut en parler euh plus librement et surtout plus rapidement mais euh surtout voilà n'hésitez pas à le dire en commentaire n'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu et puis bah n'hésitez pas à vous abonner pour les futures vidéos évidemment qu'il y aura d'autres vidéos parler de cette 2.0 forcément euh il y a beaucoup de choses à dire donc voilà merci à tous d'avoir suivi on se dit à la prochaine ciao bye salut à tous merci à tous C'est parti !